Bonjour ! Qui dans la salle a déjà acheté du Bitcoin par carbon ? En espèce ! Je m'appelle Nicolas et je vais vous présenter Bitit, qui est l'outil le plus simple pour acheter, offrir et recevoir du Bitcoin. Nous nous sommes rendus compte que l'acheter du Bitcoin est souvent source de stress et de complexité. L'utilisateur veut savoir dans quel exchange acheter, à quel cours, qu'est-ce qu'une private key, qu'est-ce qu'une public key. Toutes ces informations peuvent être difficiles à gérer pour un nouvel utilisateur. Donc quel est le réel problème du Bitcoin ? Son accessibilité. A l'ordre d'aujourd'hui, si vous souhaitez acheter du Bitcoin, on demande à l'utilisateur de se rendre dans une plateforme réservée pour les professionnels, pour les traders. Donc il y a déjà tout un stade de compréhension à aborder. Ensuite, il y a le stade de la vérification. L'utilisateur doit fournir une flopée de documents pour justement se faire vérifier. Et ça, ça dégrade considérablement l'expérience utilisateur. Ensuite, il vient le transfert bancaire. L'utilisateur doit transférer de l'argent depuis son compte bancaire jusqu'à le compte de sa plateforme. Et ça, ça passe par un moyen de paiement qui s'appelle le SWIFT, qui fait justement des paiements interbancaires, internationaux. Mais ça, ça dure entre 3 et 5 jours. Donc pour récapituler, le nouvel utilisateur qui a juste envie d'acheter ses premiers Bitcoins doit se rendre dans une plateforme de courses de professionnels. Ensuite, il doit se faire vérifier. Puis, il doit utiliser le seul moyen de paiement pour la plupart des cas disponibles. Le moyen de paiement SWIFT. Et donc, en fin de compte, il reçoit ses Bitcoins en une semaine. Et entre nous, il faut que ça change. Nous voulons démocratiser l'achat du Bitcoin pour tous au travers d'un outil populaire et connu, une carte cadeau, digitale et physique, libérée en euros et convertible en Bitcoin. Avec l'utilisateur, vous pouvez acheter du Bitcoin en moins de 10 minutes par carte bancaire. Vous pouvez aussi acheter du Bitcoin en espèces via la carte cadeau physique qui est disponible en point de vente spécialisé, notamment à la maison du Bitcoin. Là, on est en rupture de stock. Il y a le troisième batch qui arrive d'ici quelques jours. Et bientôt, dans plus de 100 000 points de vente, grâce à notre partenariat avec Neosurf. Vous pouvez, avec Bitit, acheter vos premiers 25€ de Bitcoin sans document, juste en fournissant des informations basiques. C'est-à-dire nom, prénom, adresse, birthday date, post-campus. Avec Bitit, l'achat de Bitcoin devient aussi simple que l'achat de n'importe quel produit e-commerce. Il suffit d'acheter, d'activer, de convertir et de tourner. Vous recevez au Bitcoin en moins de 10 minutes. Alors aujourd'hui, nous avons trois canaux de distribution. Donc l'achat de Bitcoin par carte bancaire. Ensuite, l'achat de Bitcoin via notre carte cadeau physique, qui est disponible en point de vente. Et bientôt, dans plus de 100 000 points de vente, grâce à notre partenariat avec Neosurf. L'achat de Bitcoin en ligne, comment ça marche ? Et bien, c'est aussi simple que, c'est le même processus que l'achat d'une carte cadeau digitale Amazon ou Apple. Vous achetez une carte cadeau digitale Amazon, vous recevez un code que vous convertissez en cadeau Amazon quand vous le souhaitez. Et bien avec Bitit, c'est exactement le même process. C'est-à-dire que vous achetez une carte cadeau digitale Bitit, vous recevez un code que vous convertissez en Bitcoin quand vous le souhaitez. Donc, il suffit de s'enregistrer, d'acheter la carte cadeau digitale, vous recevez le code par mail, et après vous convertissez pour aussi d'autres contenus en moins de billets. L'achat du Bitcoin en espèces, comment ça marche ? Et bien, il faut savoir que vous pourrez acheter bientôt du Bitcoin dans plus de 100 000 points de vente. C'est-à-dire qu'en France, il y a un point de vente chaque 500 mètres qui pourra vendre du Bitcoin. Donc, il suffit juste de vous géolocaliser sur votre map, de trouver le revendeur le plus proche, de demander à votre buraliste un voucher Neosurf, vous vous rendez sur Bitit, vous mettez des informations de base, et vous recevez votre Bitcoin en moins dix minutes. qui dit carte bancaire et Bitcoin, dit fraude. Nous avons donc mis en place durant ces quelques mois une risk management platform qui justement nous permet de lutter contre les impayés et les chargebacks. Il y a des outils, certes il y a 3D Secure, mais on a mis aussi d'autres algorithmes et d'autres outils afin de pouvoir avoir une plateforme sans impayés. Voici la preuve. Dans ces quelques mois de transactions, nous avons eu 0 impayés. Nous avons triplé notre chiffre d'affaires de décembre par rapport à novembre. Nous avons doublé notre chiffre d'affaires de janvier par rapport à décembre et doublé notre chiffre d'affaires de février par rapport à novembre. Notre équipe, donc qui a Hugo, qui s'occupe de toute la technologie du site, qui est actuellement en Thaïlande et qui fait une étude sur les start-up en remote, c'est-à-dire les start-up télécommandées. Simon, qui est à Montpellier et qui est développeur front-end et moi-même, qui m'occupe du marketing et du business development et qui est lui de la Paris. On est soutenu par The Family, qui est un incubateur, que je pense que vous connaissez, qui est à Paris. Et Chris Marcia, qui est notre senior advisor et qui est chairman des virtual currencies working group Luxembourg. Nous sommes en levée de fonds, actuellement, pour une somme de 300 000 euros, afin de pouvoir consolider notre plateforme d'achat de Bitcoin par carte bancaire, de pouvoir consolider aussi notre risk management plateforme, de pouvoir améliorer notre scalabilité, notre expérience utilisateur, de pouvoir aussi améliorer l'ouverture des moyens implémentaires, qui est extrêmement importante pour nous, et aussi de rester très à cheval sur la régulation, qui est aussi très importante pour nous. Merci pour votre attention. Et là, j'ai mon mail si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à avoir des questions. Je sais juste un point, c'est que la maison de Bitcoin, c'était, je crois, le premier endroit où les armétiers tant étaient physiquement vendus. Nous en sommes extrêmement satisfaits et elles portent comme des petits pas. C'est ça. C'est pour ça que ça arrive, le troisième batch arrive, c'est une nouvelle version et on est très fiers de cette nouvelle version. Est-ce qu'il y a des questions pour les cartes Bitit ? Vous avez des questions sur le revenu ? Vous avez du bien ou vous avez quelque chose de montant ? Est-ce que vous avez des affaires ou vous avez marqué ? C'est du chiffre d'affaires. Après, si vous souhaitez les chiffres exacts, il faut vous enregistrer. Le business plan, il n'y a aucun problème. Oui ? Il y a des transactions par ? Oui. Donc, c'est 3,9% de transaction fee. Donc, c'est une commission totale par carte bancaire. C'est pour ça qu'on a mis en place cette risk management platform pour justement nous permettre de lutter contre les gens payés parce que justement, on a une position qui est plutôt basse. Du coup, on ne peut pas nous permettre d'absorber tous les risques avec cette commission. Donc, c'est pour ça aussi, notamment, qu'on a besoin de donner des fonds pour justement pouvoir scaler tout ça et diminuer, bien entendu, cette commission. Monsieur, vous avez une question ? Oui. Où achetez-vous vos composants ? Bitcoin ? Oui. Alors, c'est le fournisseur Bitcoin que je ne peux pas plus le dire. Mais, oui, donc, ce fournisseur nous donne accès à... On peut absorber plus de 100 à 150 000 euros par jour du Bitcoin de vente du Bitcoin sans problème. Avec ce point de vue-là. Pas de question ? La fabrication de notre carte. Ah ! La fabrication de notre carte ? Excusez-moi. Je pensais que c'était digital. Alors, la fabrication de notre carte, c'est une carte, je ne sais pas si vous l'avez, c'est une carte PDC avec un support papier. Et donc, là, on a fait une commande à notre fournisseur qui est à l'autre plan du monde et qui va justement nous donner la nouvelle version qui ressemble exactement comme si c'était une carte Amazon ou Apple, en fait. Maintenant, c'est comme si vous allez dans un monoprip, et bien, il peut y avoir la carte Amazon ou Apple et la carte d'Obitide. Et c'est exactement parce que la même chose, il n'y aura... D'accord. Lorsque vous achetez une carte en euros, vous restez en euros jusqu'à ce que vous choisissiez de passer en Bitcoin. Oui, totalement, c'est ça. Et donc, cette carte est libellée en euros pour convertir en Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que même pour le nouvel utilisateur, on pourra lui donner le temps qu'il faut pour, justement, afin qu'il assimile tous les tenants et garantissants du Bitcoin avant de convertir sa carte. Et donc, il peut aussi avoir le total contrôle du taux de chambre. Et donc, quand il a envie de convertir sa carte en Bitcoin, il le fait quand il le souhaite. Donc, du coup, on a eu aussi un nouveau segment qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle les Budget Commerce. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles personnes qui achètent une quantité de cartes cadeaux Amazon ou Apple pour budgétiser leur économie en un an. C'est-à-dire qu'ils achètent des cartes cadeaux d'Amazon de 500 euros, par exemple, qu'ils mettent au fond du placard et après qu'ils en ressortent pour, justement, pour cash-out. Et pour, justement... C'est comme si c'était un nouvel actif, en fait. Et donc, avec Bitit, cette personne-là, ce segment-là, peuvent garder, par exemple, 100 euros de Bitcoin en faisant du placard et le ressortir et le convertir en Bitcoin quand ils le souhaitent pour le cours de leur plaie ou... Enfin, leur courrier. Oui ? Mais qui est le dépositaire du fond ? S'il vous verse des euros ? Oui. Oui. Où est-ce que ça va ? Chez nous, dans un établissement. Dans une banque ? Oui, dans un établissement. D'accord. Et ça, vous diffusez le dépositaire ? Excusez-moi ? Est-ce que vous diffusez le nom du dépositaire ? Ou c'est... Oui, je peux vous le dire... D'accord. Ok. C'est la nature de notre fournisseur, le Bitcoin. C'est un mineur ? C'est un coqueur ? C'est un mineur, oui. Merci. Tu as enough parlé ? C'est vrai. Ok. Sous-titrage ST' 501